Souvent les gens m'appellent la fille qui a un style bizarre. Un peu tomboy. J'aime beaucoup emprunter dans les placards, principalement de mes grands-parents. J'ai une garde-robe remplie d'habits noirs. C'est vraiment un peu comme un espèce de puzzle. On va un peu s'amuser à trouver les bonnes couleurs, bien les assembler. Cool, moi je mets toujours des pièces vachement larges. En coordination, ça rend beaucoup mieux. Une veste suprême bandana, une sacoche suprême, des chaussures Suprême X Nike X NBA. Je me sens juste bien dans ma peau quand je suis bien habillé. Alors moi, il faut savoir que je n'ai vraiment jamais eu d'argent de poche de ma vie. Du coup, à chaque fois, ma mère, quand elle me demande d'aller acheter le pain, elle oublie de me dire « Ouais, rends-moi la monnaie ». Du coup, je suis là, je me dis « Ah putain, 3 euros, 3 articles, un faux prix, ça va être cool ». Moi, j'en achète deux fois par semaine à peu près, deux-trois fois par semaine. 500 pièces, rien que dans ma cave. C'est énorme. La plupart du temps, je vais un pocket tous les deux mois à la Croix-Rouge, à près de chez moi. Et finalement, je fais une grosse casse, « Yo ». Avant, c'était plutôt en frip que j'ai acheté mes fringues. Mais maintenant que je peux le faire depuis mon lit, je préfère juste acheter sur Vinted. La dernière fois que j'ai acheté des vêtements neufs, ça devait être il y a 5 ans. Non, je n'achète jamais d'occasion, j'achète tout neuf. De savoir que quelqu'un l'a déjà porté, je n'ai pas envie. Comme je suis au lycée, j'ai eu encore des cours le jeudi. Donc je ne peux pas être à chaque fois au Drops Supreme à Paris. J'ai des proxys. Donc en fait, c'est des personnes qui vont à ma place acheter les pièces. C'est un arrangement en fait. Moi, je leur donne de l'argent et eux, ils m'achètent les pièces. Donc c'est donnant, donnant. Je leur donne en fonction de la rareté de la pièce, entre 50 et 200 euros, voire plus si vraiment cette pièce est très, très rare et très voulue par les autres. Ce n'est pas avec les marques qu'on va s'exprimer, c'est plus avec le mouvement, la matière, la couleur. Du coup, au final, la marque, c'est juste une valeur ajoutée. Dans ma garde-robe et dans comment je m'habille, c'est principalement des pièces que j'ai chimées, que ça vienne de friperies ou du placard de mes grands-parents. Mais pour les chaussures, je n'ai pas de problème à prendre un budget un peu plus conséquent. Je pense que la perc la plus chère que j'ai pu prendre, elle était à 200 euros et c'était des Nike. J'achetais beaucoup de marques avant et du coup, je dépensais beaucoup d'argent. Depuis l'année dernière, j'ai commencé à pas mal aller en fripes, mais plus que les fripes dans les marchés. On s'habille vite pareil en achetant dans les magasins en grande surface, type H&M, Bershka, et je n'aimais pas du tout que dès qu'il y a une mode, on était toutes habillées pareil. Quand j'étais en sixième, j'avais un style très fin de mon âge. Je m'habillais surtout chez Jennifer avec des t-shirts à slogan. Puis vers la cinquième, j'ai regardé un reportage qui s'appelle The True Cost, et ça a été un déclic pour moi. À partir de ce moment-là, je n'ai plus acheté aucun vêtement neuf. Quand j'ai commencé à acheter des moments d'occasion, j'ai développé un style plus original, plus décalé par rapport aux autres. Et c'est un peu les mêmes parcours pour tout le monde. Enfin, ils commencent tous par Suprême. Je vois des pièces que j'aurais pu acheter il y a trois ans sur des jeunes en seconde, et c'est un copier-coller d'un outfit que j'aurais pu mettre moi. Au début, moi, j'ai voulu vraiment aller en friperie, justement pour avoir un style plus prononcé, plus affirmé et différent. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que ça avait aussi un aspect super positif pour la planète, l'environnement. Il y a aussi cet aspect vraiment hyper engagé du fait d'aller en friperie et de vraiment consommer que de la seconde main. Je lis beaucoup. Du coup, j'aime beaucoup Heidi, j'aime bien Fader, j'aime bien Sense. Je suis abonné aux archives d'Undercover, Wissé Miyake, Margiela, tout ça. Une marque que je préfère, pas vraiment, parce qu'actuellement c'est Saint Laurent, mais ça change tout le temps. De toute façon, généralement, entre les saisons, ça prend une autre direction et mon avis prend aussi une autre direction. Donc du coup, j'ai beaucoup de marques qui m'ont plu à certains moments et non. Je sais que je n'ai jamais vraiment aimé, par exemple, Jill Sander. Et quand je me suis un peu intéressé, parce que j'aimais bien Raph Simmons, la marque en soi, et que je me suis un peu intéressé à Raph Simmons et que j'ai su qu'elle était chez Jill et que j'ai regardé les collections, j'ai commencé un peu à comprendre mieux la marque. Malgré le fait que je n'accorde pas énormément d'importance aux marques, j'ai quand même des marques fétiches que je suis. Je sais qu'en ce moment, j'aime beaucoup Marine Serp. J'aime beaucoup son univers un peu futuriste. Le fait qu'elle, comme moi, en fait, elle joue avec la récup, le jeu avec les foulards, les sacs. J'avais vraiment beaucoup aimé tous ces derniers défis. J'aime bien aussi ce côté de mélange de style et du coup, une marque assez extravagante ou une marque assez connue, chère, je vais la rajouter comme ça dans une tenue assez improbable. Là, en ce moment, j'aimerais bien trouver un Bob Dior. Je me dis tous les jours, je vais aller en friperie, je vais en trouver un. Je n'en trouve pas, mais ce n'est pas grave. Moi, ça m'inspire vachement aussi de regarder des défilés. Sur Vinted, je cherche des marques plutôt pointues. Je cherche pas mal de comme des garçons, Yodji, Issey Miyake. Après, je cherche aussi des marques comme Stone Island, par exemple, mais justement, juste pour acheter les pièces et les revendre, pour ensuite m'acheter des pièces qui m'intéressent vraiment moins. Fin, bien non ! Sur mon compte Instagram, j'ai 20 000 followers. Toutes les semaines, je poste une photo de mon style. Je ne mets jamais deux fois la même pièce sur mon compte Instagram, donc vraiment pour créer du contenu et ne pas me répéter. Lors d'un drop suprême X-Fox, j'avais créé une photo avec vraiment une moto et vraiment l'ensemble en entier. Et j'ai vu que cette photo a vraiment explosé sur mon compte. J'ai été riposte vraiment par des gros comptes. Je ne suis pas rémunéré par rapport à une publication que je poste, sauf si, par exemple, il y a une collaboration ou un placement de produit. Et pour les stories, je mise un budget de 100 euros pour chaque story. Et en moyenne, je me fais entre 700 et 1 000 par mois. Les arrangements professionnels que j'ai eus via Instagram, au début, c'était des petites collaborations en story. Je gagnais de l'argent. C'était vraiment des petits projets en story. Et au fur et à mesure que mon compte a évolué, j'ai commencé à avoir des plus grosses marques qui sont venues vers moi. Le budget que je récolte grâce à ces collaborations me permet d'acheter mes pièces assez rares, qui sont quand même assez coûteuses. C'est vraiment avec l'argent que je gagne via Instagram, c'est pour moi Instagram. Là, j'ai 15 ans en 2019 et je sais que les réseaux sociaux, c'est ce qui a le plus de portée et ce qui est le plus conséquent. Au final, à la fin de la journée, c'est vraiment le truc qui m'importe le plus. Je me suis lancée aussi sur YouTube parce que je voulais montrer que c'était possible en tant que jeune d'utiliser vraiment à des bonnes fins les réseaux sociaux. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle M-Thing. Dessus, je parle beaucoup de mode, mais aussi de sujets diverses qui me tiennent plutôt à cœur. Du coup, par exemple, le fait que je suis végétarienne, que je m'habille vraiment uniquement en seconde main. Moi, j'ai envie de monter ma marque et aujourd'hui, les réseaux, c'est vraiment devenu un peu comme le CV virtuel. Les gens qui veulent collaborer avec toi directement à ton Instagram, ils regardent ce que tu fais et ça te donne vraiment de la crédibilité. En soi, tout le monde se crée un personnage sur Instagram. Vraiment, je pense que je ne connais personne qui est complètement naturelle et qui montrerait tout ce qu'il est et même ses moments un peu nuls. Avec les réseaux sociaux, la mode, on y a accès vite. On aime toute la même chose et tendance à descendre très vite dans la rue et du coup, H&M et Zara, ils l'ont en magasin, tout le monde va le prendre. Pour les réseaux sociaux, on est tous inconsciemment inspirés par ça, même si on n'aime pas forcément les styles ou quoi, le fait qu'on nous rabâche, qu'on le voit tout le temps, mais on est obligé, en fait, d'influencer. À notre âge, on change tous de style, plus ou moins régulièrement, parce qu'on n'a pas encore forgé notre personnalité. Il y a des jours que je peux porter jupe avec des ballerines et le lendemain, je me retrouve un pun kipi. Mon look, je ne peux pas vraiment le définir. J'aime bien m'habiller, j'adore faire ça. Je ne peux pas vraiment mettre de mots dessus. Il y a beaucoup de gens un peu comme moi qui sont très introvertis et qui s'expriment par comment ils s'habillent, par des petites touches de couleurs, par des accessoires, qui font qu'ils sont qui ils sont et on les reconnaît par ça. C'est très changeant. C'est vraiment selon mes humeurs, selon les périodes. Et je vois qu'en fait, mon style, il change tous les jours. J'ai un peu un look androgyne. En général, je m'habille plus entre filles et garçons parce qu'aujourd'hui, les stéréotypes de genre ne sont pas vraiment liés à notre style. C'est ça que je trouve bien. Il y a des genres dans la mode. Du coup, il y a des vêtements qui sont particulièrement féminins, d'autres particulièrement masculins. Mais moi, je ne crois pas du tout à ça, à ce schéma construit qui, dans la mode, devrait définir une certaine limite entre ce qui est masculin et féminin. Moi, justement, j'aime bien me foutre de ça et faire ce que je veux. Puis un jour, je suis monté à la femme. Les femmes dans les magasins ont vraiment la chance d'avoir des plus hauts portants que nous. Donc, j'ai essayé. Les gens dans le magasin, c'était un peu en mode, OK, faites comme vous voulez. Et puis, j'ai commencé à m'habiller un peu chez la femme là-bas, surtout sur les vestes, en prenant vraiment des grosses tailles. À force, j'ai commencé à le faire dans d'autres fripes, à oser le faire dans d'autres fripes. J'aurais trop aimé être une fille pour pouvoir mettre les petites chaussures de chez Jacquemus. Les chaussures avec les boules derrière, incroyable. Saint-Laurent aussi. Saint-Laurent pour ses robes et Chanel surtout. Chanel pour toutes les petites vestes et tout. J'étais même à un moment, il n'y a pas très longtemps, capable de mettre de l'argent pour m'en acheter juste pour les avoir dans ma chambre. C'est vrai qu'en tant que fille surtout, enfin, femme, on est vachement amené à pousser notre consommation de vêtements à cause de valeurs arriérées, conformistes de notre société. On va être vraiment poussé à acheter plein de fringues, porter beaucoup de vêtements. Mais en fait, on ne se rend pas compte que justement, en achetant beaucoup dans ces grandes enseignes, on va contribuer à un système hyper inégalitaire, hyper horrible qu'il y a derrière. Et du coup, c'est vachement cool de se dire que simplement avec de la seconde main, donc simplement avec une application comme Vinted ou avec des petites friperies comme Fripstar à Paris, tu peux carrément changer radicalement ta vision des choses et ton empreinte sur cette planète et sur ce qui t'entoure. Cette année, j'ai fait, je pense, une quinzaine de regroupements ou de marches pour le climat. J'ai aussi fait quelques regroupements féministes. Dans les marches pour le climat, on voit que les gens ont plus un style décalé et original par rapport aux gens de mon entourage du collège. On va avoir beaucoup moins de gens qui portent des marques. Et du coup, tu vas tout de suite opérer les gens qui ont un peu le même style que toi, qui sont un peu pareils. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile de faire des rencontres. Les gens sont beaucoup plus décalés en général. Écoféministe, moi maintenant, je pourrais me définir comme ça parce que c'est deux de mes principaux combats. Enfin, vraiment, avoir une lutte pour l'écologie, avoir une lutte aussi pour les droits de la femme. Et ça, je pense que aussi, je l'ai découvert vachement aux marches pour le climat parce que c'est vrai qu'il y a plein de panneaux et de pancartes écoféministes. Par exemple, bon voilà, ne bouffe pas de vache, bouffe mon clito. C'est quand même beaucoup moins accessible en fait les marques qui sont éco-responsables. Quand on va dans un centre commercial, ça ne va pas être ces magasins-là qu'on va avoir. Ce n'est pas encore très démocratisé pour que ce soit à la portée de tout le monde. Et même, c'est souvent assez cher aussi. Par contre, pour ma peau et pour mes cheveux, je privilégie principalement des produits bio et naturels. Il y a quelque chose de très construit autour de la mode et qui, moi, m'a longtemps énervée. Et c'est pour ça que ça m'a poussée aussi à aller en frais-prix parce que j'en avais marre vraiment d'avoir l'impression que c'était plus les vêtements qui venaient à moi que moi qui venais aux vêtements. J'essaie de pas mal miser sur les accessoires, qu'ils soient chers ou pas, mais juste avoir un accessoire un peu plus différent qui attirait l'attention sans vraiment le faire. Par exemple, ça, c'est un objectif photo. Enfin, une hausse d'objectifs photo et je l'utilise comme trousse. Du coup, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans une brocante pour pas très cher, mais j'aime bien. J'aime bien juste prendre des vêtements que je trouve en free pour pas cher, les couper, pour leur donner un petit aspect personnel, pour faire que ce ne soit plus des pièces basiques, que ce soit un truc moi qui me fais kiffer. Pour exemple, j'ai pris une chemise toute simple. J'ai juste découpé le panais lissé et le dos. Et du coup, de ce côté-là, il n'y a que la manche. De ce côté-là, il y a la chemise avec la manche et ce panel. Chez Suprem, ce qui me plaît, c'est vraiment la limitation des pièces. Donc, que personne n'aura, on va dire, deux fois la même pièce. Mais par exemple, on marche dans la rue, on ne verra pas une personne avec la même pièce que toi. Je me sens bien avoir une pièce que les autres n'ont pas. Je me sens, entre guillemets, différent. Et puis, même se dire qu'ils sont là, mais ils vont être à quelqu'un d'autre, puis à nouveau à d'autres gens, c'est un peu un cercle. Les vêtements, ça doit tourner, en fait. Ça ne doit pas toujours rester à leur place. Musique Et ça, c'est un truc que j'adore, me dire que mon gros pantalon d'ouvrier, mon gros pantalon, il a appartenu, je ne sais pas, à un Gérard un jour. Et c'est vachement comme un jeu, finalement. Et puis, du coup, je m'amuse à m'habiller. Je cherche aussi à aller dans le grotesque, parfois, comme un personnage que je recrée. Avoir une pièce qui a une histoire, c'est ça qui fait tout et qui change tout. Par exemple, quand je porte une certaine tenue, je vais plus écouter un certain type de musique. Par exemple, si je suis habillé en mode un peu classe, je ne vais pas écouter Eminem, je vais écouter plutôt, je ne sais pas, la techno. Les pièces plus limitées, plus rares, sont plus importantes pour moi. Je me suis, entre guillemets, battu pour l'avoir, donc ça fait plaisir d'en avoir une. Ces pièces, je les garde, je pense les garder vraiment toute ma vie. Je ne vais pas les revendre, même si elles ne me plaisent plus, je préfère vraiment les garder, ce sera toujours des souvenirs. Je pense que j'ai un lien affectif avec les habits. et j'ai du mal à les jeter. Même le fait de les avoir vu portés fait que je suis vraiment attachée à ces habits-là et que j'avais vraiment du mal à les donner. J'ai cherché à pouvoir les garder le plus longtemps possible. C'est plus grâce à ça, on va dire, que j'ai trouvé mon style en faisant en sorte qu'un pull trop petit, je vais le couper, ou un tueur trop petit, je vais faire en sorte de toujours de les garder le plus longtemps possible. Certains de mes potes aiment la mode, après certains, ils portent des jogging Lacoste, des survêtes Lacoste. Et du coup, des fois, quand je porte des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, ils sont en mode, mais Peter, tu nous fais quoi là ? Avec mes potes que je m'étais fait au collège, on en parle souvent, on va souvent sur Vinted ensemble, ou en frippe ensemble, faire des brocantes ensemble. Quand je suivais Suprême, c'était plus, même si maintenant, je n'ai plus aucun contact avec tout ça, mais c'était juste l'ambiance que ça dégageait, tous les jeudis, le fait de se retrouver. La mode, ça a surtout engendré Paris, en fait. J'ai rencontré pas mal de gens en traînant justement à Paris, et je trouve qu'on crée pas mal de liens grâce à tout ça. Je définirais la mode comme une sorte de communauté. Pour un drop ou pour autre chose, on se retrouve tous, c'est souvent les mêmes, donc on se connaît un peu tous au final, car on se voit tous les lundis, que ce soit pour une inscription ou pour une ouverture de boutique. On parle tous de la même chose, on veut exactement tous la même chose, on s'y connaît vraiment, donc il y a vraiment un esprit de communauté. C'est aussi une manière d'appartenir à un groupe, de créer du lien, sans forcément parler. En fait, j'aimerais qu'on n'oublie pas que la mode, en premier lieu, c'est pour s'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...